Excel est un outil de calcul matriciel, fondamentalement. Nous l'utilisons comme un outil de calcul normal, mais c'est vraiment un outil de calcul matriciel. Je vais vous en faire la démonstration dans ce tutoriel. Nous avons ici une série de salaires, donc par fainéantise, j'en ai pas mis beaucoup, mais il pourrait y en avoir un nombre très important. Donc là, je pars sur des salaires. Bien évidemment, ne vous attachez pas à la notion de salaire. Ça pourrait être par exemple des temps sur une chaîne de production, ça pourrait être des coûts, ça pourrait être absolument ce que vous voulez. Le système que je vais vous montrer est applicable sur n'importe quel tableau. Donc, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, je souhaite déterminer combien y a-t-il de salaires entre 0 et 500 euros, combien y a-t-il de salaires entre 500 et 1000 euros, entre 1000 et 1500, entre 1500 et 2000, etc. Pour ce faire, je vais commencer par calculer ici le nombre total de salaires qu'il y a dans mon tableau. Alors, pour calculer ça, c'est très simple. Je fais égal nb, ouvrez la parenthèse et je glisse sur les valeurs. Je ferme la parenthèse, contrôle entrée, je trouve donc 15. Effectivement, j'ai 16 lignes moins la ligne d'entête ici. J'ai bien donc au total 15 salaires. Bien, alors maintenant, je veux calculer ici la fréquence de distribution de ces salaires. Pour ce faire, je vais me positionner sur la première cellule, je glisse sur toutes les autres cellules et je vais écrire égal fréquence, qui est donc une fonction d'Excel. Le premier paramètre que l'on me demande, c'est où se trouve mon tableau de données, c'est-à-dire où est la liste des valeurs dont je veux étudier la fréquence. Eh bien, cette liste, elle part d'ici jusque là. Elle va donc de la cellule B2 jusqu'à la cellule B16. Je m'empresse de le dollariser, parce que ma liste de données est toujours la même, quelle que soit la ligne où j'écris ma formule de fréquence. Ensuite, le deuxième paramètre qu'on me demande, c'est la matrice des intervalles. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux mesurer ? Eh bien, la matrice des intervalles est située ici. Je veux savoir combien y a-t-il de salaire entre 0 et 500, entre 500 et 1000, entre 1000 et 1500, etc. Et je dollarise de la même manière. Je ferme la parenthèse et là, attention, il faut maintenant que j'indique à Excel qu'il ne s'agit pas d'une formule normale, mais d'une formule matricielle. Pour lui indiquer ça, il me faut à disposition un minimum de trois doigts. Le premier doigt va me servir à enfoncer la touche contrôle. Je maintiens la touche contrôle enfoncée, je ne la relâche pas, quoi qu'il arrive. Le second doigt me sert à enfoncer la touche shift, donc qui est immédiatement au-dessus de contrôle, la grosse flèche pointe en haut. Je maintiens ces deux touches enfoncées, je ne les relâche pas. Enfin, avec un troisième doigt, j'appuie sur la touche entrée. Au moment où je valide, ma formule me donne les résultats, mais vous remarquez ici en haut que des accolades ont été rajoutées automatiquement une ouverte avant le signe égal et une fermée à la fin. Ceci indiquant à Excel qu'il s'agit d'une formule matricielle et qui donc, il doit travailler par rapport à des plages de cellules. Alors, analysons le résultat. Il me dit que j'ai zéro salaire en dessous de 500, enfin de zéro à 500. Alors effectivement, quand je regarde, j'en ai zéro. Il me dit ensuite que j'ai deux salaires compris dans la fourchette de 500 à 1000. Alors de 500 à 1000, j'en ai effectivement un ici, et puis j'en ai un autre ici, j'en ai bien deux, etc. J'en ai cinq comprises entre 1000 et 1500. Donc entre 1000 et 1500, j'ai plus qu'à repainter pour savoir. Là, donc, aucun problème, j'ai réussi à déterminer le nombre d'éléments, donc la fréquence qui apparaît à l'intérieur de cette liste. Alors ce système de fréquence peut être utilisé dans différents calculs, notamment pour des calculs statistiques, par exemple, pour analyser les erreurs de production ou les rebuts qu'on peut avoir en production, par exemple. Nous avons vu dans ce tutoriel qu'il était possible de faire avec Excel des calculs matriciels et notamment, nous avons utilisé la fonction matricielle fréquence.